Bonjour à tous, bienvenue sur Delta Sport ! On est le 23 septembre et je suis accompagné de la team Delta Sport, je suis avec Marilou, avec Marine et Mamadou devrait nous rejoindre d'ici très très peu de temps. Il vient d'arriver en studio, on va laisser le temps de s'installer mais avant de parler de la suite, de la fin de ces Jeux Olympiques, on a quelque chose à dire. Delta Sport, le fil actu. Et oui c'est la grosse news de cette semaine, Erwin Engapet, le double champion olympique avec les bleus vient de s'engager avec Poitiers et l'Alterna SPVB pour seulement une petite année. Mais il pourra partir en décembre si l'occasion se présente, une belle opportunité se présente, ce qu'il disait. Et il a fait son premier match hier, c'était un match amical contre Tour, victoire de Poitiers 3-1. Donc, Tour c'était quand même son club formateur Erwin Engapet, donc il y avait un peu une émotion particulière pour Erwin Engapet qui malheureusement ne pourra pas jouer pendant 3 mois jusqu'en décembre avec l'Alterna car il n'a pas été présenté à temps et vu que la fin du Mercato s'est terminée après qu'il soit arrivé, c'est les règles et il ne pourra peut-être pas jouer avec Poitiers en championnat. Donc ça veut dire qu'il va être un an ici mais qu'il ne peut pas jouer. Pour l'instant il ne peut pas jouer en championnat. Jusqu'en décembre ? Jusqu'en décembre. Et il pourra partir en décembre. Et s'il a un contrat en décembre, ça veut dire qu'en fait qu'il n'aura pas joué du tout avec Poitiers. Exactement. C'est un peu, voilà, c'est un peu, salut Mamadou qui veut nous rejoindre. Voilà. Donc avoir, après moi je trouve que pour Poitiers c'est quand même super. C'est une grosse puce. C'est quand même une très grosse. C'est un contrat record, 500 000 euros. Le plus gros record. Déjà je trouve ça pas cher pour un joueur aussi. C'est par semaine ou par mois ? Non non c'est pas du foot. La signature. Ah le transfert ? Oui le transfert a coûté 500 000 euros. Et le salaire on sait où ? Le salaire on sait pas. Ok. On sait pas mais en tout cas c'est le plus... Je vais pas le dire à mon avis. A mon avis ça nous coûte un peu cher à Poitiers là. C'est le plus gros transfert de Poitiers et sachez qu'il a quand même été négocié parce que voilà, c'est quand même la grande terre qui revient à la maison. Allez, comme je disais tout à l'heure on repasse en mode olympique, on repasse en juillet-août avec cette merveilleuse musique et on va commencer avec moi. Allez. Et oui, suite et fin de ces jeux olympiques, aujourd'hui on va parler de cyclisme BMX Freestyle. Je sais pas si vous en avez déjà vu ou pas. Je crois pas, moi je crois pas que j'ai regardé. Moi j'ai suivi moi. Avec notamment notre français Anthony Georgian. Ouais moi je l'ai vu tomber. C'est ça, on l'a vu tomber sur la première run avec seulement les trois premières secondes. Il a malheureusement chuté mais il s'est relevé finalement à remporter la médaille de bronze. On en parle dans un instant. Pour l'instant, on commence avec les femmes. Chez les femmes, c'est la Chine qui a remporté l'or. L'argent a été remporté par les USA et le bronze par l'Australie. Chez les hommes, l'or a été remporté par l'Argentine. L'argent par le Royaume-Uni. Et comme je disais tout à l'heure, le bronze par notre français Anthony Georgian. En rugby à 7, je sais que Marajou ça va te plaire ça. Ah bah oui. L'équipe de France était très très attendue quand même. Après avoir gagné quand même de nombreux tournois. grâce à notamment la superstar Antoine Dupont mais on n'oublie pas Andy Timo et tous les autres. Alors ça a été compliqué. Le début a été compliqué quand même. Après, je ne sais pas votre avis mais moi je trouve que ça passe super vite. Après je sais qu'il n'y a pas beaucoup de matchs etc. Mais vraiment trois jours, déjà je n'ai pas vu tous les matchs, je n'ai pas pu voir. Et franchement ça m'a fait chier que ça ne soit que trois jours. Et c'était le début donc en fait c'est vite passé. Et même pas c'était avant la cérémonie je crois. Oui oui c'était avant. Il y avait un jour, je crois que ça a commencé un jour avant. Et après la finale elle était le jour d'après. C'est ça. C'est ça. Non non c'est ça. Mais moi je trouve déjà que ça a été court en termes de délai. Pour les passionnés de rugby en moi ça fait chier. Déjà que c'est court et en plus le temps des matchs est forcément super. Si tu commences à t'y mettre, c'est tout le truc, c'est fini. C'est fini. Après ça va tellement vite que c'est beau à voir aussi le jeu. C'est très joué à voir. T'as beaucoup plus d'action, d'occasion. C'est très physique. Je pense que c'est physique. Mais juste rajouter genre 400 minutes de plus quoi. Genre pas grand chose. Les habitieux comme moi de rugby à 15 c'est très différent en fait. Tu restes un peu sur ta faim j'ai envie de vous dire. Exactement. Je suis complètement d'accord. Donc les scores du coup de ces quart de finale, c'est l'Afrique du Sud qui leur remportait 14 têtes contre la Nouvelle-Zélande. La France a quand même bien galéré en début de match mais s'est imposé 26-14 notamment avec un bel essai d'Antoine Dupont à la fin. Et à chaque fois ils le mettaient deuxième mi-temps. Ouais. Ils voulaient le garder pour la deuxième mi-temps parce qu'après c'est assez physique. C'est assez sûr. Les Fidji ont gagné 19 à 15 et les Australiens ont gagné 18-0 contre les Etats-Unis. Côté demi-finale, alors la demi-finale franchement c'était une autre paire de manches parce qu'on a compté l'Afrique du Sud. On a été bien contents quand on a gagné, c'était un peu une petite victoire. Et les Fidji ont écrasé les Australiens 31 à 7. Et puis après... Et la finale on les a écrasé. Et puis après on s'est dit... Ah yaiyaï, France Fidji alors qu'on avait perdu en face de poule. Donc on s'est dit... Là on était mort. Aïe aïe aïe, voilà. Mais il y a eu l'effet déjà le public qui a quand même poussé pour aller chercher la deuxième mi-temps. C'était incroyable. La deuxième mi-temps ils étaient marqués. Ouais, ouais, ouais. Pour aller chercher la... Il faut quand même pas enlever... Parce que les Fidjiens ils sont quand même... Je crois qu'ils étaient double champions olympiques les deux d'avant. Ouais, ils étaient en titre, ouais. Et du coup... Enfin voilà. Parce qu'en plus on va pas leur relever que je pense que c'était une des seules médailles qu'ils pouvaient remporter. On leur avait quand même volé. Mais bon. Moi je trouve que c'était quand même un super beau match. Ah oui. Un dernier beau match. Genre je l'ai trouvé plus beau que... Il y avait la motivation. Ce que disait Antoine Dupont c'est qu'il y avait la motivation d'aller chercher la médaille d'or avec l'équipe de France. Voilà c'est... Et en France. Et en France en plus. Et première médaille aussi surtout. C'était la première. Première médaille du rugby asset masculin. Et première médaille de tout quoi. Non on en a eu l'année dernière au pro dernier. Non mais c'est la première médaille d'or qu'on a eu quoi. Ah oui d'or. Ok d'or. Oui parce qu'on avait eu l'argent avec les femmes à Tokyo. Puis ça avait une petite saveur spéciale puisque c'était le jour d'après la série d'ouverture. Donc c'était la première médaille d'or de la délégation française. Donc il y en a eu 19. Voilà. La première elle était là. C'est pour ça. Et pour la troisième place c'était aussi un beau match entre la fête du Sud et l'Australie. Victoire de la fête du Sud 26 à 19. Donc c'était quand même un très beau match. Chez les femmes. Parlons-en. Alors là j'ai pas compris. Ouais. On a été dominante en face de poule. Non mais c'est bien dominante. C'est pas on était dominante. C'est écrasante. C'est vraiment on était mais vraiment au dessus. On s'est dit bah deuxième médaille d'or. Et là on s'est dit deuxième médaille. Non c'est peut-être pas d'or mais on s'est dit deuxième médaille. Non mais même je me suis dit qu'on allait aller loin quoi. Premier match. Premier match. Et le quart de finale c'est mal passé. Après peut-être. Je sais pas. C'est ça c'est le quart de finale. C'était contre les canadiennes. Exactement contre les canadiennes défaite. Elles ont fini combien les canadiennes. Les canadiennes elles ont terminé deuxième. Voilà donc en fait on a tapé déjà fort. Elles étaient bonnes. Mais moi je trouve ça dommage justement d'avoir tapé genre super fort. Si c'est pour qu'on arrive là c'est que vraiment. Quand je te dis qu'on les écrasait c'est. Mais oui bien sûr. Peut-être qu'en poule on est tombé sur des équipes qui étaient moins bonnes que les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était mal réparti. Je ne crois pas qu'on est tombé sur des équipes qui étaient mauvaises. Je ne crois pas. C'est quoi les trois médaillés ? Les trois médaillés c'est la Nouvelle-Zélande donc médaille d'or. Le Canada avec la médaille d'argent. Et les Etats-Unis avec la médaille de bronze. On n'est pas tombé sur les Etats-Unis en poule ? Je ne sais plus. Je ne crois pas qu'il y avait la Suisse. Donc victoire écrasante de la Nouvelle-Zélande en quart de finale contre la Chine 55 à 5. Victoire des Etats-Unis 17 à 7 contre la Grande-Bretagne. Défaite de la France 14 à 19 contre les Canadiennes. Et l'Australie a écrasé l'Irlande 40 à 7. Donc voilà. Et pour la match de la troisième place c'est du coup les Etats-Unis comme je disais tout à l'heure. Qui a remporté 14 à 12 contre l'Australie. Et la Nouvelle-Zélande a remporté la médaille d'or 19 à 12 contre les Canadiennes. Donc tu n'as pas un petit bilan du tournoi honnêtement ? Attends attends je regarde. Ça marche. J'essaie de regarder je vous dis. Donc on passe au tir maintenant. Au tir à l'arc ? Non le tir sportif. Non le tir sportif. Avec le turc qui tire sans équipement qui a gagné la médaille. Donc pour les poules on était contre les Etats-Unis. Ok. On a marqué 31 contre 16. Donc les Etats-Unis. Les Etats-Unis qui ont la médaille. Et après on était contre le Japon on leur a mis 0. Brésil 0. Et le quatrième je n'ai pas encore. Et contre le Canada on a perdu 5 points. C'est ça de 5 points. Comme je disais tout à l'heure. On était proches. Grosse désillusion. Et on est tombé sur les Etats-Unis qui sont très très forts au rugby à 7. Je suis complètement d'accord. Et on les a quand même battus. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est ça. On pensait vraiment avoir une médaille. Bah oui. C'est pas grave. Coté tir sportif, est-ce que vous savez où c'était ? C'était pas à Châteauroux. Exactement. C'était à Châteauroux. C'était les premières épreuves qu'il y avait. Donc c'était avant la cérémonie d'ouverture. Donc voilà. avec le pistolet 10 mètres femme qui a été remporté par la Corée du Sud. Le pistolet 10 mètres homme par la Chine. Le carabine 10 mètres par équipe mixte par la Chine. La carabine 10 mètres femme par la Corée du Sud. Mais ils sont trop bons la Corée dans tout ce qui est tir. Oui oui. La carabine 10 mètres homme par la Chine. Par la Chine. Le pistolet 10 mètres par équipe mixte par la Chine. La Serbie. Surprise. La fosse olympique homme a été remportée par le Royaume-Uni. La fosse olympique femme par l'Argentine. Et la carabine 50 mètres 3 positions homme par la Chine. Exactement. La carabine 50 mètres 3 positions femme par la Suisse. Le ski de homme par les Etats-Unis. Le pistolet 25 mètres femme par la Corée du Sud. Le ski de femme par le Chili. Le pistolet 25 mètres vitesse olympique homme par la Chine. Et pour terminer selon Palmarès. Le ski de homme par équipe mixte pardon. A été remporté par l'Italie. Il n'y a pas le Turc là ? Mais ça c'est les médailles d'or. Ici il y a une médaille effectivement. Mais il n'a pas gagné la médaille d'or ? Ah non non c'est une médaille d'argent qu'il a gagné. Il n'y avait pas une Française ? Si il y a Camille Gédré. Je l'ai vu. Elle a failli gagner en plus. Médaille d'argent. Oui. Elle a failli gagner. Ça s'est joué à pas grand chose. Moi c'est lui qui m'a fait trop rire. Le turc c'est vrai. Il tire la main dans la poche. Pour tout vous dire c'est un tueur à gage. Ah d'accord super. Un vrai tueur à gage. Oui oui c'est un vrai tueur à gage. Je croyais qu'il était dans son élément. Concentré. Et vous savez la sud coréenne là. Qui était bien. Vous savez. Je ne sais pas si vous avez vu cette information. Qu'elle était bien habillée. Machin et tout. Enfin un peu style. Je ne sais pas. Femme mission impossible. Tu vois tout. Ah non j'ai pas vu. Ok. Et bien elle est actrice. Ah ouais. Elle vient de décrocher un rôle pour. Pour mission impossible. Non non. Pour une série sud coréenne. Où elle interprétera une tueuse à gage. Ah bah super. Super. Voilà. Allez pour terminer on passe pour moi. On va pas dire au plus beau sport. Mais au plus beau stade. Ça c'est sûr. C'est le beach volley. C'était magnifique. C'était magnifique. Stade de la tour Eiffel. C'était. Bah c'était le champ de marche. C'est. Oui. Non. C'était stade de la tour Eiffel. Non non. Ça s'appelait comme ça. Ils appelaient stade de la tour Eiffel. Ah ouais. Donc avec le beach volley qui s'est vraiment. Waouh. C'était vraiment génial. C'était super. C'était beau. Exactement. Mais on n'a pas été très bons nous. Ah non. Nous les français nous n'avons pas passé les. On n'a pas passé les poules. On a toujours été. Non les françaises. Les françaises elles ont été au repêchage. Mais elles ont perdu au repêchage. Je crois on a joué contre. C'était contre qui ? Bah les Etats-Unis. Je crois les femmes. Elles ont joué les Etats-Unis. Voilà. Les championnes en titre. Mais on était vraiment quand je vous dis à ça. Exactement. Alors en demi-finale chez les hommes. On avait le Qatar contre la Suède. Victoire des Suédois à 2-0. Parce qu'il faut savoir que dans un set de beach volley. Ça joue en 2-7 gagnant. C'est 21 points. C'est 21 points. La Suède ils font du beach volley. Avec leur température. Parce que le Qatar je comprends bien. Il faut croire parce qu'ils ont été champions olympiques. Et voilà. Et bah t'es mauvaise langue. Je suis un peu mauvaise. Désolée. Dans l'autre demi-finale il y avait Allemagne contre la Norvège. Victoire des Allemands 2-1. Et du coup comme dans cette finale. Les Allemands ont perdu 2-0 contre la paire suédoise. Et pour le match pour la troisième place. Donc Qatar-Norvège à votre avis. Norvège. Exactement. La Norvège a gagné. C'est que des pays du Nord. La Norvège a gagné 2-0. Chez les femmes il y avait un Brésil australique qui était vraiment très sympa à suivre. Victoire des Brésiliennes 2-1. Un Suisse-Canada qui a gagné. Canada. Canada. C'est le Canada qui a gagné 2-1. Elles étaient fortes. Et Brésil-Canada. Brésil. Oui c'est le Brésil qui l'a emporté la paire brésilienne qui est vraiment au-dessus de tout le monde dans ce sport. En tout cas qui l'a emporté 2-1. 2-1. Et pour le match de la troisième place donc Australie-Suisse. 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 On passe à l'individuelle femme. Première place pour la coréenne Shion Lim. Et deuxième place coréenne aussi Shion Nam. Troisième place cette fois-ci pour une Française Elisa Barbelin. La seule Française. Elle est incroyable cette fois-ci. Non mais les coréennes ils sont trop... Franchement on a quand même eu de la chance nous d'être dans le podium. C'est vrai que les coréennes... C'était contre qui ? Contre une coréenne aussi. Voilà c'était contre une coréenne. Et même en demi-finale aussi coréenne. Ouais ouais mais c'est vraiment je pense leur sport quoi. Exactement je pense que c'est ça. Il y avait aussi deux françaises comme Amélie Cordeaux et Caroline Lopez qui ont tous les deux perdues au deuxième tour malheureusement. Mince. On passe à l'équipe homme donc médaille d'or. Coréens. Par contre la France a eu deuxième passe donc ça va. 3ème place pour la Turquie. C'est JB. Il nous a mis dedans. Voilà c'est ça. C'est JB. C'est celui qui a le plus d'expérience qui est un peu moins bon mais bon. Malheureusement oui. Mais voilà c'est pas très grave. On leur veut pas et franchement... Non et même ils mettaient tout dans la cible à 10. Oui voilà c'est ça. Bah c'est les coréens en même temps. Je pense qu'ils ont un oeil pionique. Ouais je sais pas. Équipe femme. La France a été éliminée dès les 6ème de finale face aux Pays-Bas 6-0. Ah oui. Ouf. Par contre la victoire elle a été pour la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a survolé cette épreuve en même temps. Face aux Chinoises. 3ème place pour le Mexique face aux Pays-Bas 6-2. En mixte c'était Baptiste, Adi et Elisa Barbelin pour les Français. Mais ils ont été éliminés. Ils ont perdu dès les 16ème. C'est dommage vraiment pour Baptiste parce qu'il était vraiment super bon. C'est vrai qu'il était très... Pendant la finale il a été vraiment... Mais il les a presque tous mis. Et il doit avoir l'âge de... Je crois qu'il a 17 ans. Ah oui. Il a l'âge de Barbelin. Non Barbelin il a 28 ans. Baptiste Adix je crois qu'il a 17 ans. Je vais regarder. Il a pas plus de 20 ans. Ah non non mais il est... Je crois qu'il avait l'âge de Félix Le Grand. Ah oui. Bah 17 ans du coup. D'accord. Et bah super. C'est super. Euh... La première place ça a été pour la Corée du Sud encore une fois. Victoire 6-0 face aux Allemands. Voilà. Les Coréens. Il a bien 17 ans. Il est né en 2006. Ah d'accord. Ah il est jeune en 2006. Il va avoir... Bah il va avoir... Bah il va avoir... D'accord ok. 18. Bah super. Côté triathlon cette fois-ci. Les hommes. Oh. On a eu deux français. Qui ont été un CEO dans le classement. On a eu Légo Bergère 3ème. Et Pierre Lecorps 4ème. Ouais ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh... Première place pour le britannique Alexander Guy. Le britannique il était intouchable. Intouchable. Il a toujours été toujours devant avec euh... Même pas... C'était même pas 10 secondes d'écart qu'il avait. C'était... Franchement phénoménal. Côté femmes. Moi j'ai suivi. Ah oui. C'était docteur de Beaugrand. Cassandre Beaugrand. Et euh... Emma Lombardier finit 4ème. Quand même le triathlon je m'en souviens. On disait ouais le triathlon dans la sienne et tout. C'était incroyable. Et franchement c'était chouette à voir. Très très beau. Mais il y en a qui se sont pleins. Je crois qu'il y a eu des malades. Oui. Il y a eu des malades. Après j'ai envie de dire... Après on fait pas si c'est la scène ou pas. Ouais voilà. Oui oui. C'est ça. C'est aussi l'effort physique. Voilà c'est ça. Et ex aequo avec le Rio Mini. Ça c'est joué à 1 seconde. Ouais. 4ème place pour la France. Bon là ils ont 1 minute de retard. Ah ils ont... Voilà. Voilà. C'est dommage. Exactement c'est dommage. C'est ouais. C'est la pire place je pense. La 4ème. La 4ème. La place du con quoi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais ouais c'est vrai. C'est vrai. On passe au pantathlon. Ah pantathlon. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les auteurs qui connaissent ça ? C'était un souhait de Pierre de Coubertin qui voulait que... Qui selon lui un soldat français... Un soldat devait savoir tirer à l'arc. C'est ça. Monter à cheval. Nager. Courir. Et le dernier j'ai oublié. C'est énorme. Hein ? C'est énorme de faire tout ça. Ouais. Nager ? Non. Il y a nage. Tire à l'arc. Tire à l'arc. Tire. 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 Ah oui la scrimée. Vous vous rendez compte ils font tous les sports. Et en fait c'est des classements qui sont... Donc ils passent une série d'épreuves et puis ça rapporte des points. Et à la fin ils font un score total de chaque épreuve qui est rapporté chaque point. C'est dingue quand même. Franchement c'est dingue à regarder. C'est chouette à regarder. Donc côté femmes, la première c'est l'égyptienne Ahmed El Ghandi avec 1555 points. Je sais pas trop à quoi ça correspond mais c'est... Ouais je sais pas. Ça dépend de... Oui voilà. Voilà. Par exemple la onzième c'est une Française. Ouais. Jean-Baptiste Mourcia. Non c'est un homme ça. Oui j'ai compris. Jean-Baptiste Mourcia. Lui il a 1512 points. Ouais. Donc il y a 40 points. Ouais mais ça joue pas. Ça joue pas à grand chose non. Côté femmes, la première c'est Michelle Gullias. C'est une Hongroise avec 1461 points. Une autre française. La deuxième c'est une Française. Elodie Clovell 1452. Et la troisième. C'est super. Coréenne Sangmin Seong 1441 points. Lui le pantalon c'est dingue à regarder. C'est chouette. Bah ça cumule plein de sports. C'est ça. Exactement. On passe au dernier sport c'est le tennis. On va commencer par les simples hommes. Le match que j'ai suivi moi. Ouais. Novak Djokovic face à Alcaraz. Le seul titre qui lui manquait. Est-ce que vous pouvez arrêter ? Ça me brise le coeur avant d'en parler. Bah alors c'était le seul titre qui manquait à Novak Djokovic. Il a fini le jeu. Il a fini le jeu. Puis Nadal. Hein ? Non mais ça aussi c'était... C'est vrai que Nadal Alcaraz en double ils étaient très attendus. Ah et je trouve qu'ils avaient pas tant une si bonne cohésion. Oui mais les deux quand on disait ouais ça peut être cool. Ils ont pas du tout de la même façon. C'est ça. Bah après les deux. Quand il s'est fait éliminer parce qu'il est tombé évidemment deuxième tour. il tombe contre le pire adversaire. Ah ouais. Et il se fait éliminer. Bah oui ça se... En plus c'était... Non mais au deuxième tour c'était... C'était éliminé mais c'est même pas fort. Et nos français ils sont où à part ça ? Les français. Ils sont loin d'ailleurs. Au tennis. Ils sont très loin. Tellement loin que je les ai même pas eus. Donc on va sur simple femme alors. Clara Burel et Diane Parry. Deux françaises qui ont été éliminées dans le deuxième tour. Ouais voilà. 3-0 malheureusement. Côté médaille. Donc l'Australienne. Ça c'est le double. Ouais le double. Je m'emmêle. Donc l'Australie qui gagne la première place. Les Etats-Unis à la deuxième place. Et les troisième place aussi pour les Etats-Unis. Mais ils avaient deux doubles en gagnant. Ouais ils avaient deux doubles. Donc côté double homme cette fois-ci. On a la Chine. Lari elle a pleuré. Non mais pas ça. La Chine. La Chine. Ils font du tennis aussi. Non non. Il y en a d'autres qui méritaient plus le double. Ouais c'est vrai. Deuxième place pour les Croates. Oui Croates. C'est ça bizarre. Et troisième place pour la Serbie. On en parle quand même que Ziatek elle était trop attendue et tout. Elle était ouais. Et qu'elle a fait une demi-finale ratée. Mais souvent. Quand ils sont trop attendus. Ouais voilà. Mais c'est que. Ils avaient peut-être trop de pression. Ouais du coup bah. Mais c'est pareil dans plein de sports genre au ping-pong. Ouais c'est vrai ça. Et je sais pas si c'était justement Ziatek ou une autre. Et j'ai vu que pendant elle était en train de perdre. Mais je crois pas que c'était elle. Je sais vraiment plus c'était qui. Mais c'était une fille des Etats-Unis. Une américaine. D'accord. Et elle était en train de se fâcher avec l'arbitre. Ah oui. Parce qu'elle était totalement contre le point qu'il avait donné à l'adversaire. Oui j'avais eu oui. Et genre vraiment. Mais elle était vraiment en train de. Elle était vénère ouais ouais. De s'énerver. Mais regarde j'ai bien cru qu'elle allait partir hein. Bah oui. Sans finir la rencontre. Parce que bah du coup elle a perdu à cause de ça je crois aussi. Il y a eu un truc ouais c'était ça. Voilà. Nos français. Mon fils et Roger Vasselin. Ils sont arrivés assez loin. Ouais. Oui c'est vrai. 16ème de finale. On parle. C'est pas mal pour vous. On parlera plus des français quand on fera le paratennis. Tu vas voir. Il y aura plus de choses à dire sur les français. Double femme. La première médaille. Donc médaille d'or pour les italiennes. Ah oui. Erani et Paolini. J'ai pas vu moi. Franchement c'est deux personnes. Deux femmes qui montent en puissance. Les femmes. Les italiennes en femmes. Les italiennes en femmes. Elles sont fortes. Exactement. Côté. Deuxième place pour les russes. André Van. Ah oui. Non c'est sous bannière neutre. Ouais c'est sous bannière neutre. Les russes sous bannière neutre. Oui. Parce que je me suis dit. C'est ça. Troisième place pour les espagnols. Et donc les françaises elles sont arrêtées au 16ème de finale face aux italiennes. Qui ont gagné donc ça va. Bah ils sont synchro avec les hommes quoi. C'est ça. Exactement. On passe au double mixte. Première place pour les tchèques. Deuxième place pour les chinois. Troisième place pour le Canada. Et en ce qui concerne les français encore une fois. 16ème de finale. On aime bien les 16ème. On les a devant. On connait pas. Huitième. Quart. Voilà. 16ème. Demi. La finale. C'est trop loin là. C'est trop loin là. C'est trop loin. Encore moins. Encore moins. Moins capable qu'avant. Je pense qu'il nous bat. Oui. Je pense aussi. Je pense aussi. Merci Mamadou pour ce petit récap de sport. On passe tout de suite au quiz spécial Jio. Ça faisait longtemps quand même ce jingle. Il m'avait presque manqué. Eh oui. Parce que c'était pas mon rôle avant. Mais j'ai pris celui-ci. Cette petite casquette aujourd'hui. Donc moi j'ai choisi de faire un quiz en 3 niveaux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le niveau facile, moyen, difficile. Ok. Si vous n'avez pas les 4 premières questions franchement voilà. Ok. Est-ce qu'on attend que tout le monde a la réponse ? Parce que Yanis je le sent très bien. Chacun propose une question. Ok. Non. Pour le premier niveau on va faire c'est le premier. Ok. Non mais on fait Yanis à la fin. Non non. Pour le premier niveau on va faire le premier qui répond. Ok. Et après pour les autres on fera chacun d'autres. Mais attends mais le premier niveau c'est le plus facile. Oui. C'est un truc de vrai. C'est pour ça qu'il faut être très rapide. Donc c'est là où on répond. On répondait super rapide. On répond pas sur le. Ok. Faites bien gaffe. Y'a quand même des spécificités dans la question. Genre. Même dans la facile. Ok ok. Allez on est prêt. Donc. La première question. Qui a inventé les JO internationaux ? Pierre de Coubertin. Voilà. Pourquoi internationaux alors ? Parce que sinon en fait je vais vous expliquer parce que j'ai fait des petites infos à peu près à chaque truc. Donc c'est Pierre de Coubertin qui a créé les JO car il pensait que pour rendre le sport plus populaire il fallait l'internationaliser. C'est ça. C'est bien pour ça que j'ai précisé internationale. C'est les JO modernes. Voilà. Du coup ouais. Et donc il a décidé en réalité de recréer les JO antiques nés en Grèce. Mais en fait ceux en Grèce ils étaient qu'entre grecs quoi. Ils n'étaient pas. C'est ça. Il n'y avait pas de ceux. Enfin c'était entre peuples grecs quoi. C'est bien pour ça que j'ai pas dit les JO. Ouais. Ok. Voilà. Deuxième question. Quelle est la langue officielle des JO ? Français. Français. C'est le français. Oui c'est le français. Comme ça a été créé par Pierre de Coubertin. C'est français. C'est pour ça que dans toutes les cérémonies nous on peut comprendre ce qu'ils disent. Que ça soit à Tokyo. C'est pour ça que le. Je trouve que ça c'est super. Comment il s'appelle ? C'est sûr. L'allemand qui. C'est le président je crois. Thomas Bach. Voilà. Et bah il parle vraiment super bien français. Oui c'est vrai. C'est du coup à cause de ça. Moi j'étais choquée. Je pense que c'est une ligne dans le CV à mettre genre j'apprends le français. J'apprends le français. Si tu veux être CEO. Non faut pas apprendre le français. Il faut parler français. Voilà exactement. Donc troisième question. Quelles sont les trois valeurs principales des jeux. Mais pas ceux paralympiques. C'est à dire les valeurs. Ah les valeurs olympiques. Il y en a trois. C'est Citrus, Fortus. Il y en a une autre. Non non j'ai française. Ah bah là tu l'as. Courage Force. Non. Il y a un truc genre pas de tricher et tout. Non c'est. Oui. Il y a respect. Entraide. Mais je crois qu'ils l'ont dit en plus. Plus fort plus vite. Vous voyez ça mais c'est. Non c'est trois mots c'est genre. Comme liberté, égalité et fraternité c'est genre trois mots c'est. Le respect du coup. Respect et courage. Non pas courage. Humilité. Non. Dépassement, détermination. Non. Ok. C'est le premier mot si vous voulez c'est. C'est plus genre les liens. Et le troisième on va dire c'est plus la capacité. Amitié. Amitié, respect et le troisième c'est plus. Ouais. Non. Ils vous disent. Allez. Ok. Vous avez mis dans. J'ai hésité ça va la mettre plus haut. C'est les valeurs olympiques c'est amitié, respect et excellence. Excellence. Ah ouais. D'accord. Ils les ont dites. Ok. Bon la quatrième va être relativement simple. Ça marche. Allez vite. Franchement. Quatrième. Quel sport a gagné la première médaille ? Le rugby à 7. Le rugby à 7. Voilà. Donc ça c'était le niveau facile. Allez. Facile. C'est pour la mise en bouche. Voilà ça. Non en vrai les autres moyens ça va. Donc là c'est toujours la rapidité aussi. Franchement. Le plus. Par contre le difficile il est difficile. Ok bah. Pour moi. Ok. Du coup c'est toujours en rapidité ou. Non là on va faire chacun. Ok. Ok. Donc. Première question. L'IGO de Paris 2024 était la combientième édition. Treizième. La combientième édition. Je vais te répondre Marie-Lou avant. Édition. Édition. Ça veut dire c'était la combientième. Pour moi il y en a plus que 13. C'est les éditions des jeux olympiques modernes qu'il faut. Et je sais ce que je connais. Donc tu dis 13 tu restes là dessus. Ouais. La 33ème. Exactement. Ah putain c'est vraiment plus on l'a vu. C'était marqué sur le pont où il y a eu le feu d'artifice d'eau. Ok. Effectivement. Voilà. Deuxième question. Comptez vos points parce que là. On les compte on les compte. Bah de toute façon on a zéro. Du coup on compte qu'au partir du moyen ou. Ouais. On va compter qu'au partir du moyen. C'était la petite mise en jambe le facile. Ça marche. Allez go. Ok. Ok. Deuxième question. Quelles sont les 4 disciplines nouvelles lors de ces jeux ? Faut me donner les 4. Je ne valide la réponse que s'il y a les 4. C'est bon. Commence. Attends. Chacun son tour. Breaking. Oh non non. Breaking. Breaking. Ok. Skate. Putain. Euh. Romo. Ça m'a étonné. Il y en a un. Ils m'ont étonné. Moi je les connais. Mais il n'y en avait pas 5. Moi j'en ai que 4. Ok. Après il y en a. Je me suis peut-être trompé. Il va pas de la trottinette non ? Non. Bah si il donne une mauvaise réponse à l'autre. Allez. Enfin je commence aussi. Je l'ai fait de Marie Louvre. Breaking. Qu'est-ce que Skate. Attends mais est-ce que Breakdance c'est pareil que Breaking. Oui. Ça s'appelle Breaking. Skate. Parce qu'il est trop contre moi non ? Non. Après c'est pas le BMX là. Le BMX en figure. Non. Il y en a et moi ils m'ont étonné. Je suis d'ailleurs assez étonnée. Alors vas-y. Il y a le Breakdance. Trampoline. Non. Non le Trampoline ça y est depuis longtemps. Donc il y a le Breakdance. Non. Le skateboard. L'escalade. Et le surf. Ouais. Et ouais. Ça m'a vachement étonnée. Et même l'escalade j'ai trouvé ça vachement étonnée. Alors en fait parce que l'organisation Paris de Mathiat a décidé de reconduire les 3 épreuves qui étaient déjà au jeu. D'accord. En fait il y a des sports qui étaient déjà en spécialité par exemple à Tokyo. Exactement. Il y a l'escalade qui était le surf aussi. Ils étaient déjà mais pareil en sport additionnel. Voilà additionnel. D'accord. Et du coup bah le seul sport qui n'était pas équiné c'était le Breaking. C'est le Breaking. Heureusement on a gagné une médaille. Avec ce super accent. Quel pays possède le plus grand nombre d'athlètes ? Ah c'est mon jeu. La France. Ah non. Le plus grand nombre d'athlètes. Alors pour moi c'est soit les Etats-Unis soit la Chine. Ok vous me donnez une réponse chacun. Moi je dirais bah vas-y les Etats-Unis. 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 Bah il a dit la France c'est vrai. Ouais il a dit la France. Ah t'as dit la France. Ok c'était la Chine. Ah bah voilà. Allez. 282 athlètes, 124 hommes et 158 sams. C'est énorme. C'est pour ça qu'ils gagnent. Énorme. Ils avaient un big bateau lors de la stérémonie. Oui oui. Mais je pensais qu'il y avait plus d'américains. Ah ouais moi aussi. Bon allez cette question je pense que malheureusement Yannis va l'avoir également. C'est malheureusement. Ok donc dernière question du moyen. Quel est le nom du successeur de Tony Estanguet ? Alors là. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Ils en ont parlé la semaine des fois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Non mais là vous pouvez pas. Je crois que c'est ça. On l'a répété la semaine. Mais non. Quel est le nom du successeur de Tony Estanguet ? Ah mais c'est celui qui a gagné au canoë là. Bah oui. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. De quoi ? On en a parlé. Quel est le nom du successeur de Tony Estanguet ? J'avais pas donné la règle. Celui qui a gagné au canoë. Celui qui a gagné au canoë. Ah bah oui. Bah c'est Nicolas Gestin. Voilà. Je m'en rappelle. Allez. Ah parce qu'en fait moi j'ai cru que t'allais dire genre le successeur. Ah le CEO. J'ai fait exprès de Utilisa pour pas dire qui a gagné l'épreuve de canoë. D'accord. Ok ok ok. On passe au difficile. Allez. Allez. C'est parti. Donc de quel bâtiment parisien partira la célèbre épreuve du marathon olympique ? De quel bâtiment ? Putain. Ah c'est du difficile hein. C'est pas. Je l'ai vu en plus. Je sais pas. Bâtiment c'est pas monument. C'est pas un monument. Oh si je sais pas. Tu fais bâtiment, monument c'est... Tu sais. C'est pareil. Euuuh. Je sais plus. Dis un truc. L'hôtel de ville. Ok. L'hôtel de ville de Paris. Ouais. Toi Marie ? Le grand palace. Le grand palace. Grand palais. Oui le grand palais. Moi je dis le palace. Ok non mais d'accord. Je sais pas. Euh non si je veux dire un truc quand même. Allez là vous triomphe. Alors que je sais pas du tout. C'est Yannis qui a la bonne réponse. En fait parce que j'explique. J'ai vu le départ tu sais du marathon pour tous. Tu sais je sais pas. Oui bah oui. Ils partent de là. Ils ont parlé d'Hôtel de ville. Oui ils ont parlé. J'ai eu un. Ok. Ok. Deuxième question. Quelle a été la toute première épreuve de ces gillots ? Et je veux l'abord le nom et après il y aura une spécificité. La toute première épreuve. Bah le tir. C'est pas le rugby. Le tir du coup. C'est pas le tir. Mais on a pas dit le tir tout à l'heure. C'est pas le tir hein. C'est le rugby. C'est pas le rugby. C'est pas le rugby. C'est pas le rugby. C'est pas le rugby. C'est le match. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. France-Allemagne ? Non. Pas du tout. Pas du tout ouais. Pourtant tu devrais le savoir quand même. Ah ouais. Ah ouais. Je sais bien qu'il y avait vu si on a entendu parler du Tarantino. Donne moi un des deux pays qui se sont afflantés au moins. Ça vaut deux fois cette question. Ici il y a eu Israël ? L'Espagne. 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 Bon après le deuxième pays vous l'aurez pas mais j'attendais au moins l'Espagne. C'était contre l'Ouzbékistan. Ah l'Ouzbékistan. Il y en a. Et toi t'en as un. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ok. Quelle star a pris pour elle l'ovation qui était destinée à Léon Marchand ? Le bon James. Oui. Oui c'est ça. Mais c'est vrai. Parce que du coup en fait. Alors explication. Donc il était le truc de machin. C'était pendant le match. Non c'était pendant. Si tu veux je t'explique. Il était lors du quart de finale masculin entre les Etats-Unis et le Brésil. Et du coup Léon James à l'écran il voit l'acclamation des supporters. Et en fait c'était juste que le public français a vu l'entrée, l'arrivée en tribune de Léon Marchand. Et du coup ils se sont. Du coup les français criaient Léon, Léon. Et du coup il l'a pris Léon, Léon, Léon. C'est vraiment très très drôle cette histoire. Dernière question. Quels sont les pays à avoir gagné pour la première fois une médaille ? Donc il y en a plusieurs donc un point par pays. Ok. Et si vous pouvez me donner la catégorie. Bah il y a une en athlétisme. Il y en a une en athlétisme. Mais il faut que tu me donnes le pays. Bah oui je sais bien. Siéra Léon. Non. Et du coup quel pays ? C'est plus le pays que je sais. Bah c'est pas ça. C'est quoi ? Siéra Léon. Non. Etthiopie ? Non Etthiopie j'ai déjà des médailles. Merde. J'sais plus. Dites hein il y en a beaucoup. Taïwan ? Non. Taïpée ? Non. Non il y en a beaucoup. Il Comores ? Non. C'est des petits pays. Vatican ? Non mais tu crois qu'il y a un athlète ? Ah je sais pas moi j'en sais rien. Ils ont même pas été présents. Indonésie ? Est-ce qu'il y en a en Afrique ? Indonésie non. En Afrique ? Oui il y en a en Afrique. La Chine. Le Botswana ? Non. Je sais pas. Non non non. Est-ce qu'il y en a en Afrique ? Bah oui il y en a en Afrique. C'est des îles. L'Erythrée ? Non. La Somalie, le Kenya. Le Cambodge. Non. Non il y a pas vraiment. Mais je sais bien. C'est des îles. C'est des îles. Ouais c'est plus des îles. Il Marshall. Non. Je ne le vois pas du tout. Je sais pas du tout. Et en fait c'est l'Andy aussi. T'as qui suit l'athlétisme ? Mais j'ai pas su beaucoup l'athlétisme. C'est pas le truc qui m'intéressait le plus. Il y a aussi Lola si elle avait été là elle aurait pu dire. Parce qu'il y a la boxe aussi. Ah bah si il y a l'Algérie ? Non. Bah non. Non ils en avaient du genre. Ah euh... Ouais. Le Sri Lanka ? Le Congo non ? Ah. Le Sri Lanka ? Non. Ouais ouais ouais. Bon. Vous abandonnez il y en a vraiment 5. C'est pas Trinité et euh... Non mais il y a des... Bon alors là je vois pas du tout. C'est une main gris. Je vois pas. Ok. Après peut-être que mes informations sont fausses hein. Bah je sais pas non. Bah vas-y tu nous. Ok. Donc il y a... Attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq pays. Ok. Enfin il y en a un c'est pas vraiment un pays. Ok. Donc il y a Sainte-Lucie. Ah voilà ça je cherchais Sainte-Lucie. Avec la sprinteuse euh... Julie... Je suis désolée. Alfred qui remporte le 100m femme haut la main. Ouais. Avec un chrono de 10 secondes 72. C'est ça. Après du coup celle que je parle qui est pas vraiment une... Enfin qui est pas un pays c'est l'équipe des réfugiés. Ah bah oui c'est vrai. En boxe. Voilà. Avec Cindy Ngaba qui est... Qui a obtenu sa première médaille de l'équipe en terminant troisième en boxe. C'est chouette. Dans la catégorie des moins de 75 kilos. Après il y a la Dominique. Avec Théa Laffont qui a remporté la première médaille d'or en triple saut. En passant notamment la barre des 15,02 mètres. Oh bon. Après on a le Cap Vert. Ah le Cap Vert. Oui. Ah ouais. Avec Daniel Variola d'Epina qui a remporté la médaille de bronze en boxe dans la catégorie des moins de 51 kilos. Et après du coup on a l'Albanie. L'Albanie. Ah je crois que c'est vrai. Bah moi aussi. Bah moi aussi. Donc ça m'a étonné. Bah ouais. Mais l'Albanie qui en a en lutte libre. Donc le pays s'est dessingué et il a remporté deux médailles de bronze. Moi super. Donc une par Islan Dudaz en moins de 65 kilos. Et une autre par Sherman Valliev en moins de 74 kilos. Il y en a que vous aurez pu trouver car elles ont été présentées la semaine dernière quand même. C'est injuste à vous le dire. Par Lola. Effectivement. Et voilà. Donc c'est fini pour moi. Donc qui a gagné ? Bah je crois que c'est moi. Enfin en difficile vous avez du mal quand même. C'est vrai que les difficiles. Mais franchement c'est bien. Avec un peu de difficulté et tout. Bah ouais. J'essaie de se faire par niveau. Je trouve ça plus drôle. Donc j'aurais pu en faire plus. T'as complètement raison. Voilà voilà. C'est tout pour moi. Bah il est temps de refermer ce chapitre. Avec la fameuse cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Allez Marie-Louf, c'est à toi. Bon bah du coup j'essaie de faire une liste des événements qui a eu lieu. Déjà j'aimerais vous poser comme question. Est-ce que vous avez préféré la cérémonie de clôture ? Non. Ou d'ouverture ? Ou d'ouverture large. Je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. En fait j'ai pas compris. En fait il y a des passages on l'a pas trop compris. C'est exactement ça. Et en fait ils nous ont expliqué le jour d'après mais j'ai toujours pas compris. En fait ce qu'il y avait aussi de grandioses dans la cérémonie d'ouverture c'est que c'était la scène. Puis même c'était le début. Moi le truc que j'ai plus préféré à la cérémonie d'ouverture, les deux trucs, c'est la passation de pouvoir avec Los Angeles. Que j'ai beaucoup aimé. De fermeture tu veux dire ? Oui de clôture pardon. La passation de pouvoir avec Los Angeles. Et Isolde qui chante avec le magnifique. Ça c'était magnifique. Angèle aussi. Angèle aussi. J'ai pas aimé la version. Ah ouais. Moi j'ai pas aimé. Moi j'ai pas aimé. Bah du coup je vais essayer de faire la liste des événements. Donc pour commencer il y a eu Zao des Sagazans. Je sais pas si c'est ça. Des Sagazans. Qui a chanté « Sous le ciel de Paris » de Piaf. Donc ça je le trouvais très beau. Et pour commencer je trouve que c'était bien de changer. Justement je me suis dit. Je me suis dit c'est la même chose que ça. C'était très exactement ça. Après il y a eu notre Léon Marchand. Qui a récupéré la flamme pour la ramener au stade. Là c'était trop beau. Après c'était évident que ça s'est bon. Oui mais je m'en souviendrai toujours de ce que m'a dit ma mère. Elle me dit « Léon Marchand c'est un petit jeune, c'est un petit con. Il amène la flamme à Paris. Il amène la flamme au stade de France pour l'éteindre. » Ça m'a fait très très... C'était très drôle. Après c'était sûr que c'était ça. Elle était le plus médaillé des Jeux. Ou des dirigeurs. Aussi ils ont pris Denis Brouillard. Non parce que Teddy Rainier. Ils ont pris Denis Brouillard en voie off. Oui. Alors que c'est lui qui dit. C'est vrai. Mais il connaît bien les flammes lui. Je crois bien qu'il connaît. Ça aurait pas pu être Teddy Rainier parce qu'il avait déjà allumé sa flamme. Exactement. Donc voilà. Je trouve ça très bien. Donc après on a eu le petit défilé de tous les athlètes. Avec Antoine Dupont qui a fait se casser la gueule. Ah oui. Après attendez il n'y a pas eu que lui. Il n'y a pas eu que lui. Il n'y a pas eu que lui. Parce qu'en fait il y a une petite marche. Il y a une petite marche. Exactement. Le pot. Qui était du coup de deux portes frappos. Il est parti à Ibiza avant. Il est revenu pour ça je crois. C'est ça. Oui. On a eu un petit karaoké. Après ça je n'ai pas trouvé ça. Il y avait quand même des athlètes qui chantaient. Je trouvais ça super. En fait vu que c'était des chansons françaises. Bah oui voilà. Bah il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Bah après d'un côté il fallait un peu mettre en avant la France. On a fait que des chans presque. Oui oui c'est sûr. Qui n'étaient pas français. Mais après on a trouvé ça un peu de tout. Exactement. Il y a eu du coup la représentation un peu bizarre. Avec tous les danseurs qui reconstituent les anneaux. Les anneaux. C'est terrifiant. Je ne sais même plus l'histoire. C'était très long en fait. En fait ils reviennent en Grèce pour rapporter des anneaux. Oui c'est ça. En fait il y a un anneau sur chaque continent. Voilà c'est ça. J'ai pas vos mythos. J'avais entendu que Beyonce devait venir. Ah ouais. Quand j'ai vu la personne des anneaux. Je me suis dit ah ça c'est du jaune. Ça c'est elle. Et du coup quand c'est arrivé. Et j'ai fait. Mais c'est quoi ce machin ? Mais surtout qu'il y en a pour le passage entre. C'était long. Mais oui. La descente du gars était super. En fait l'ouverture on disait que c'était long. Mais alors moi la fermeture j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé ça beaucoup plus long. Plus long. En fait il y avait des passages. Oui. Il y avait des passages beaux mais il y avait des passages un peu. Vous avez vu le scotch qui était par terre. Ça vraiment aux yeux de tout le monde c'est génial. Après il ne peut pas être partout. Ça me fume. Il y avait pour le passage Paris Los Angeles. Il y a une fille qui a chanté l'hymne. Oui l'hymne américain. Et au début je pensais de dos je pensais que c'était Beyonce. Ah bah non. Je ne sais même pas qui c'est. Il y avait vraiment une grosse nude. Moi j'avais pas entendu de Tom Cruise, j'avais entendu de Kavinsky, de Phoenix. En plus elle avait fait l'hymne des Etats-Unis là. C'est vrai. Je me suis dit elle va la chanter mais non pas du tout. Bah oui mais non. Après la représentation il y a eu une sorte de concert avec Phoenix, Angèle et d'autres chanteurs connus dans le monde entier. Ça j'ai trouvé ça bien de comprendre d'autres chanteurs. Moi c'était pas mal. C'est l'esprit culturel universel. Ouais ça c'était... Franchement c'était pas mal ouais. Donc après on a eu le passage du drapeau entre les mairesse de Paris. Ça c'était beau non plus. Moi ça m'a fait beaucoup rire parce que Simone Bates... Elle était très loin. Non mais elle était... Oh la pauvre elle avait en plus. Elle avait mal. Quand est-ce qu'elle s'est blessée ? Si c'était à la fin. C'est la médaille qu'elle a pas gagnée. C'est possible. C'est la médaille qu'elle a pas gagnée. C'est la blessée. Bah je trouve ça un peu... Après c'est normal que ça soit elle aussi. Je suis d'accord. Bah en vrai dans les Etats-Unis le problème c'est que... Si on devait me choisir un athlète je serais pas le choisir parce qu'il y en a tellement... Bah oui mais c'est celle qui a la plus médaille. Oui c'est vrai qu'il y a celle qui a la plus médaille quand même. C'est celle qu'on a entendu depuis que je parlais. Ouais c'est celle qui a eu la plus grosse hype. Qui a plus des médailles américaines aussi. Ouais je pense que largement c'est elle. Ouais. Puis il y avait beaucoup de célébrités américaines qui sont venues la voir. Il y avait... Bah comment ils s'appellent ? Ouais mais je suis d'accord. Il y avait... Il y a eu... Bah Tom Cruise. Il y a eu... Il y a eu... Ah mais j'ai plus les noms c'est pas possible ça. Adriana Grandet. Ouais. Il y a eu Lady Gaga. Il y en a eu plein. Il y a eu Lady Gaga bah oui après... Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y a eu Snoop Dog. Snoop Dog. Qui a fait tous les... Tous les sports lui. Vous savez alors attention j'ai appris un truc. J'ai appris un truc exactement. Il a été payé à votre avis combien ? Ah non je sais on me l'avait dit c'était énorme. Je crois que 5 000. 500 000. C'est énorme. 500 000 dollars par jour. Tu te rends compte ? C'est énorme. Moi pour faire ce qu'il faisait je le fais mais tous les jours. Il s'est fait. Ah mais en plus il était bien. Il s'était fait 8 millions de dollars en deux semaines. Non mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Moi je l'aurais fait même gratos honnêtement. Bah moi aussi. On ravit comme ça. On m'amène à un événement comme ça. Bien sûr que je... Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu il y avait un petit documentaire sur les chauffeurs de salles. Ça c'était génial. Bah les chauffeurs de salles il faut les remercier quand même. Ah bah oui. C'est un peu grâce à nous. Tous les bénévoles. Bien sûr. Donc après il y a eu Tom Cruise qui est descendu. La cinématique à l'autre côté derrière. Avec sa petite moto. Moi j'ai pas envie de vous dire mais ça m'a énormément déçu parce qu'on m'avait vendu comme quoi Tom Cruise allait faire beaucoup de figures, enfin de cascades et tout. Il est descendu. Pardon. Il a pris sa moto. Le drapeau. Il a pris sa moto. Et il est parti. Mais vraiment. Ouais ça m'a un peu déçue. Ouais c'est... Et puis surtout la projection Los Angeles je sais pas vous mais... J'ai pas... Alors pour information le concert il était en direct. C'était bien en direct. Alors oui mais pour moi le décor était fou derrière. Non c'est faux. Non il en fait la veille. Le concert. C'était pas en direct. Si si c'était en direct. Mais ça peut pas être en direct. J'avais entendu que c'était en direct. J'avais entendu que c'était en direct. Ça peut pas. Avec le décalage horaire. Bah si. Bah non. Si en France c'est la nuit. Il était 22h donc il y a 8h de décalage. Faut le faire quand même assez tôt le matin quoi. Vu la hype du monde qu'il y avait. Voilà quoi. Ouais bah j'ai pas trouvé ça. Après pensez à Snoop Dogg qui a fait Paris Los Angeles en un jour. Franchement. Félicitations. Mais c'est pour moi. Pour moi c'était faux. Après moi j'ai pas compris. C'était à l'américaine quoi. Moi j'ai pas compris pourquoi il y avait Billie Eilish. Ouais. Parce que Billie Eilish. Elle est quoi dans le monde mais. Bah ici quand même. Bah que le monde. Bah au St-Uni aussi du coup. Bah oui dans le monde. Bah du coup c'est normal que nous. Ouais. Enfin nous aussi on peut revenir sur des choix Lady Gaga. Pourquoi Lady Gaga ? Elle est pas en France elle est pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et voilà. Le pire choix. Ouais mais en tout cas pour revenir sur la projection. Déjà on a eu les anneaux. Les anneaux sur Hollywood. Je sais pas. Très à l'américaine. Bah après c'est comme nous à la Tour Eiffel. Enfin ils ont fait dans un monde du monde. C'est la troisième fois qu'ils vont. Ils vont égaler Paris. Oui. Et Londres. Comme ville qui a eu les héros. Et Londres effectivement. Et Londres. C'était en 84 la dernière fois. Après moi j'ai envie de vous dire. Los Angeles c'est une très belle ville. Mais elle a moins d'histoires que Paris ou que Londres. Surtout elle est immense. Bah non mais c'est surtout qu'en fait elle est pas vieille. La vieille elle a pas été créée il y a très très longtemps. Elle est. Tout est moderne. Alors que nous c'est très. Oui bien sûr. Elle est immense Los Angeles. Mais Karen Bass elle a dit qu'il faudrait que ceux qui habitent à Los Angeles partent pendant les Jeux. Ah bah si ça me rappelle quelque chose. Parce qu'il y aurait pas assez de. Parce que tu sais pour les transports en commun les machins comme ça. Non mais alors là ça va être un bordel. Ça va être encore plus un bordel qu'à Paris. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr que oui. Bah visiblement. Non à Paris ça va vraiment. Non mais au début. Parce que Paris. Mais en fait ce que vous vous rendez pas compte c'est qu'à Paris on est. En France on est quand même bien desservi au niveau des transports. Alors que aux Etats-Unis il faut beaucoup beaucoup en voiture. Donc en fait eux tous ces transports ils l'ont beaucoup moins développé que par exemple à Paris. Et du coup. Bah non mais c'est trop long. Ça va être trop long entre. Et du coup ils vont devoir. Moi j'ai hâte de voir comment ils font ça. Oui moi aussi j'ai hâte. Je crois que la maire de Los Angeles elle a commandé plein de bus. Ouais elle a commandé. Ah oui. Genre plein 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 de bus. Ça va coûter cher. Ouais. Après ils ont beaucoup plus de budget je pense que nous. Après ils ont aussi des super belles infrastructures. Oui. Moi j'ai vu que la cérémonie d'ouverture ça serait dans un stade. Bah oui. Dans le stade. Et je crois que la dernière fois c'était déjà dans le stade. Exactement. Donc en fait ça va pas être. Ça sera pas pareil que Paris. Ça va jamais aussi. On en parle dans quelques instants. Ça va être très à l'américaine. Voilà. Pour conclure. Et pour finir. Bah il y a eu le petit discours de Tony Istanguet. Moi je l'ai trouvé très beau. Ouais très beau. Et même de. On a eu du rêve. On a eu les en marchands. Et après il y a eu le détenage de la flamme avec le plus grand champion. Avec les. Avec tous les. Les cinq continents qui étaient représentés. Ouais. Les plus grands champions. C'était. Moi je trouvais ça très beau. J'ai failli. Oh. Ah ouais. Quand c'est éteint. C'est fini. C'est fini. C'est là. Mais moi. Moi. Le truc qui m'a vraiment dit c'est fini. C'est quand. Thomas Burr il a dit je déclare les. Ah ouais. Alors ça. Et après vraiment il a laissé un temps. Il a fait. Clos. Et a fait. C'est terminé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Attends on vient de recevoir. Enfin je sais pas si vous avez vu. Lors de la cérémonie de célébration. Il était là. Mais on a reçu un titre. Ah oui. Un titre. De meilleur public. C'est pas le meilleur public. C'est le meilleur pays. C'est le meilleur pays organisateur. Mais honnêtement. Honnêtement. Je sais. Après enfin. Y'a pas de débat. Mais non. On en parlera dans quelques instants. En fait. En fait. Ce qu'il fallait c'est que Paris. Genre. Y'avait eu Tokyo. Avec zéro spectateur et tout. Fallait que Paris redonne la dynamique de. Après les pauvres à Tokyo. Les pauvres. Ils sont pas tombés sur la bonne année. Après. Je sais pas si. Au Japon. C'est autant sport que. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup. On n'a pas pu. On n'a pas pu le voir. Mais elle était quand même très belle. La cérémonie. Moi je me rappelle. De Osaka. Oui. Qui avait allumé la. Bien sûr. Ça c'était belle. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de machin. Non mais. Honnêtement. Je m'en souviens moins que. Oui. Il fallait que Paris fasse en sorte que. Redynamiser. Après j'ai envie de vous dire. Il y a six mois. On aurait jamais pensé que ça serait génial comme ça. C'est vrai que si on critiquait. Sauf moi. Moi je disais. Non alors. Moi je me rappelle. Non. Moi je ne critiquais pas. Je disais. Bah. C'était un peu le bordel. Avec toutes les polémiques qu'il y avait. Enfin. Franchement. Ils nous ont. C'est exactement ça. Avec la scène. Avec la scène. Avec les petites dents. Moi je peux vous dire une chose. La scène. Si on a bien perdu de l'argent. C'est là dedans. Franchement. Un milliard là dedans. Non non non. Un milliard. Un milliard. C'est plus qu'un milliard. Un milliard deux je crois. Par contre ils veulent utiliser. Enfin ils veulent. Oui. Continuer pour qu'on puisse se baigner. Si si. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est ça. En fait là. Ils ont. Je te rappelle qu'ils avaient. Bah la. C'était le marathon. Non pas le marathon. C'était le triathlon. Le triathlon. Qui avait été déplacé. Oui il a été déplacé. A cause de ça. Exactement. Donc ça veut dire que. En fait on a dépensé. Beaucoup d'argent là dedans. Et que c'est pas. C'est pas réglé le problème. C'est ça. Si ça vous intéresse. Allez voir les podcasts. De mars. Avril. Mai. On était quand même. Assez pessimistes tous. Honnêtement. Moi j'étais le moins dépassé. Après il y avait une bonne raison. Il y avait plein de polémiques sur ça. Quand on aurait pu penser. On voit pas. Tout le décor. Tout l'arrière du décor. À mon avis. C'est ça. Il y a beaucoup d'organisations. Mais bien sûr. C'est énorme tout ce qu'il y avait. 4 ans sans dormir. Pour installer tout. Sans dormir. Je pense. 4 ans sans dormir. Avec cette infrastructure qui était démontable. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est vraiment pour la passion du sport. Bien sûr. Tu dois prendre des congés. Bien sûr. Tu dois payer l'hébergement à ta charge. Il y en a qui sont pas français. Il y en a qui sont pas français. Effectivement. Il y en a qui viennent du monde entier. C'est un truc de malade. Moi quand j'avais été aux Jeux Paralympiques. On en parlera la semaine dernière. J'ai vu des Brésiliens. On a tapé la cause des tétons. En vrai ça doit être sympa. Moi j'aurais tellement voulu faire ça. J'aurais tellement voulu. Mais je crois que par contre pour être bénévole il faut être majeur. Oui il faut être majeur. Il y a 2030 si tu veux. Non mais c'est juste que je serais pas où je serais moi. 2030 j'aurais peut-être un boulot. Ah voilà. Je te le dis. Enfin sûrement même. D'ailleurs si toi je m'inquiète. Un peu ouais. Et donc pour le final. Isolde qui chante My Way. Ça c'était beau. Ça c'était trop beau. Le feu d'artifice c'était... C'est juste que ça a été mal positionné. Parce que tu reviens de LA. Et moi je pensais que c'était terminé. Du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis après. Oui je pense que ouais. Et après quand j'ai vu que c'était Isolde et qu'il chantait. Je me suis dit waouh. L'émotion dans le stade c'était pas bien. C'était magnifique. Elle a quelque chose dans sa voix. Et du coup elle est devenue comme je le disais la semaine dernière. Elle a dépassé Ayana Kamoura. Oui parce que du coup elle a fait un titre qui s'appelle Alabai. Et du coup elle a pris quand même plus 400% de stream en plus. C'est énorme. C'est énorme. Comme Kavinsky et Angèle du coup. La musique était pas disponible sur les plateformes. Et Kavinsky il vient d'annoncer qu'elle y est là. Elle est actuellement sur la plateforme. Non mais c'était dingue. Je trouve ça trop bien justement de donner la visibilité à des personnes. Parce que Isolde je pense que c'est vraiment grâce à ça aussi qu'il a fait. Et que pourtant en France elle est trop bien. Elle était pas tellement connue avant. C'est une musique elle parle vraiment de choses. Il y en a beaucoup qui la connaissaient pas et c'est bizarre. Parce que franchement sa musique elle est incroyable. Elle parle de choses vraiment qui sont... Après Delta Sport, Delta Musique. C'est sûr. Non mais voilà. Bon et bien c'est terminé. Les jeux on en parle plus. Les jeux olympiques de Paris 2004 sont officiellement terminés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci parler des jeux paralympiques qui vont être je pense très très intéressants aussi à regarder. Allez on vous laisse. Bonne journée et à la semaine prochaine. Bonne soirée. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des infotions, des sauvages, des systériques, mais des possédés comme de merde. C'est bon parce qu'on est des jeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête à Baba. Sous-titrage ST' 501